Bienvenue chers visiteurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un engin révolutionnaire, le White Flyer, qui n'est rien de moins que le premier avion motorisé piloté par l'homme à réussir un vol. A un que ça ? Durant l'année 1896, le naissant milieu de l'aéronautique a vu trois événements majeurs se produire. En mai, Samuel Langley a fait voler avec succès un modèle réduit d'avions sans pilote à vapeur. L'ingénieur Octave Chanute a testé différents types de planeurs sur les dunes le long du lac Michigan, et en août, Otto Lilienthal est décédé lors d'un accident avec son planeur. Ces événements ont profondément marqué les frères Orville et Wilbur White. S'appuyant sur les travaux de Sir George Kelly, Chanute, Lilienthal, Léonard de Vinci, ils ont commencé leur expérimentation cette même année, mettant à profit leurs compétences mécaniques acquises dans leur atelier de vélo. Dès le début, Wilbur et Orville se distinguent de la plupart des autres pionniers de l'époque, en concentrant tout leur travail sur le développement d'une méthode fiable de contrôle, élément qu'ils considéraient comme la clé pour pouvoir voler, ainsi que par leurs très nombreuses expérimentations. expérimentations. Suivant les traces du malheureux Lilienthal, ils ont repris sa stratégie de pratiquer d'abord le vol à voile, afin de maîtriser l'art du pilotage, avant de s'essayer au vol motorisé. Une méthode très différente de l'époque. Les inventeurs plus expérimentés, comme Adair, Maxime et Langley, construisaient tous des moteurs puissants, les attachaient à des cellules équipées de dispositifs non testés. Et voyez comment ça se passait, sans aucune réelle expérience préalable. Dans un article de septembre 1908, les White expliquaient « Les calculs sur lesquels toutes les machines volantes étaient basées n'étaient pas fiables, et chaque expérience était simplement un tâtonnement dans le noir. Nous avons tout mis de côté, et avons décidé de nous fier à nos propres recherches. » Bien sûr, ils ne sont pas réellement partis totalement de zéro. Par exemple, leurs serres-volants et panneurs tests sont basés sur les travaux réalisés dans les années 1890 par d'autres pionniers de l'aviation. Ils ont adopté la conception du deltaplane biplan chez à Neutering, et ont utilisé les données aéronautiques sur la portance publiée par Lilienthal. L'idée des ailes avec une courbure sur la surface supérieure, permettant une bien meilleure portance qu'une surface plane, a été théorisée par Sir George Kelly, et Lilienthal, utilisée déjà des ailes courbées. De 1900 à 1902, les frères ont mené des tests approfondis sur trois planeurs à Kittywalk, ce qui leur a permis d'améliorer la conception, en apprenant de leurs erreurs. Par exemple, Wilbur ne croyait absolument pas en l'utilité d'une queue, et les deux premiers planeurs n'en avaient pas. Le planeur de 1902 fut le plus abouti et révolutionnaire. Cette année-là, les White ont fabriqué eux-mêmes une petite soufflerie, et testé pas moins de 200 ailes miniatures, avec diverses formes et courbes. Une découverte importante fut l'avantage d'ailes plus longues et plus étroites, offrant un bien meilleur rapport portance traîné que les ailes plus épaisses qu'ils avaient essayées jusque-là. Le nouveau planeur avait ainsi un profil aérodynamique plus plein, et contrairement aux autres, avait un gouvernail vertical arrière fixe, qui devait régler les problèmes des virages. Mais le planeur rencontra des problèmes avec les vents latéraux et les virages fortement inclinés. Ils eurent alors l'idée de rendre le gouvernail arrière mobile. Grâce à leur nouvelle méthode, les White ont pour la première fois réussi un véritable contrôle des virages. Du 20 septembre jusqu'à la fin octobre, ils ont effectué plus de 1000 vols, dont la plus longue distance fut de 180 mètres. Après avoir résolu les problèmes de portance, de contrôle et de stabilité, il ne restait plus que la propulsion. En 1903, les White ont construit le White Flyer, très proche du planeur de 1902. Il est fabriqué en bois d'épicéo, un bois polyvalent et léger pour les éléments droits de la cellule, et du bois de frêne, plus lourd mais flexible et offrant une meilleure résistance pour les parties incurvées. Le tissu de l'aile était en mousseline 100% coton, habituellement utilisé pour les sous-vêtements féminins de l'époque. C'était un biplan à configuration canard, d'une envergure de 12,29 m, d'une longueur de 6,43 m, d'une hauteur de 2,74 m, le tout pour un poids vide de 274 kg. Comme pour les planeurs précédents, le pilote était allongé sur le ventre sur l'aile inférieure, la tête vers l'avant, le but étant de réduire la traînée. Pour équilibrer le poids, le pilote était à gauche du centre et le moteur à droite. L'aile droite était également 10 cm plus long pour compenser le poids du moteur. Le pilote actionnait le levier de profondeur avec sa main gauche, tandis qu'il dirigeait l'inclinaison et la direction en se déplaçant latéralement sur un berceau fixé à ses hanches. L'idée était venue à Wilbur en s'inspirant des oiseaux, qui modifient l'angle des extrémités de leurs ailes pour aller vers la droite ou la gauche. Ainsi, il pouvait contrôler le roulis en tordant les ailes de l'avion pour modifier l'angle du bout des ailes par rapport au flux d'air. Pour somme, le berceau tirait sur des fils pour déformer les ailes et faire tourner simultanément le gouvernail. Leur idée fut ensuite reprise et améliorée par d'autres, pour devenir les ailerons bien plus pratiques que nous connaissons aujourd'hui. Le concept des White de contrôle coordonnées simultanées du roulis du lacet, qu'ils ont découvert en 1902, est toujours utilisé aujourd'hui sur pratiquement tous les avions. En revanche, la gouverne de profondeur placée à l'avant est plus discutable. Ils l'ont installée de cette façon dans l'idée que ça puisse les protéger en cas de piqué d'un crash, comme celui qui avait tué Lilienthal. Cette configuration fut un temps copié par d'autres, mais rapidement la gouverne de profondeur fut déplacée à l'arrière, ce qui permet un contrôle bien plus facile. Les White adoptèrent eux-mêmes cette configuration au milieu des années 1910. Les ailes du White Flyer étaient également inclinées, ce qui rendait le vol instable, mais moins susceptibles d'être perturbés par les rafales de vent latéral. L'appareil n'avait pas de roues, mais des patins. Des roues auraient augmenté le poids de l'avion, ce qui aurait nécessité plus de puissance et aurait également introduit des complexités supplémentaires dans la conception. Pour pouvoir s'élancer, il reposait ainsi sur un chariot de lancement, constitué d'une planche de 2 mètres, avec des roues fabriquées à partir de moyeux de vélo. Un fil de retenue retenait l'avion pendant que le moteur et les hélices tournaient, jusqu'à ce que le pilote soit prêt à se lancer. Je précise que ce chariot n'apportait aucune aide à la propulsion, ce n'était pas une catapulte comme ils ont utilisé plusieurs années plus tard. Comme ils ne trouvaient pas de moteur adapté, ils ont chargé leur employé Charlie Tyler de le construire à partir de zéro. Il lui a fallu six semaines pour fabriquer ce moteur à essence de douche au bout, pesant 82 kg, avec un réservoir de carburant de 4 litres. Les hélices en bois de 2,60 mètres, façonnaient la main, étaient reliées au moteur par des chaînes. Wilbur a calculé que des pales tournant plus lentement généraient une plus grande poussée, et que deux valaient mieux qu'une tournant plus vite. Un entraînement par chaîne à pignon, inspiré directement du vélo, alimentait les hélices. Afin d'éviter le risque d'effet de couple, une chaîne d'entraînement a été croisée, de manière à ce que les hélices tournent dans des directions opposées. Le 14 décembre 1903, jour du 121e anniversaire du premier vol d'essai en Montgolfière, réalisé par les frères Montgolfière en 1782, les frères Wright sont enfin pris pour leur première tentative de vol. Ils déplaçèrent le flyer et son rail de lancement sur la pente d'une dune de sable, pour effectuer un décollage assisté par gravité. Puis ils tirèrent à pile ou face pour décider qui aurait l'honneur de piloter en premier. Ce fut Wilbur. Mais ça ne lui a réussi pas vraiment. Car après que l'avion ait quitté le rail, Wilbur le redresse trop brusquement, cale et retombe après avoir parcouru seulement 32 mètres. L'appareil ne subit que peu de dégâts, mais les réparations durèrent tout de même 3 jours. Lorsqu'ils sont à nouveau près, le vent souffle en moyenne à plus de 32 km heure, avec des rafales à 43 km heure. Cette fois, le vent est suffisant pour permettre un décollage. Ils posent alors le rail de lancement sur un terrain plat face au vent. Ils effectuent 4 vols à basse altitude ce jour-là, chacun se terminant par un atterrissage d'un vol en terre. Le vol le plus réussi est le dernier, réalisé par Wilbur, qui parcourt 260 mètres en 59 secondes, soit bien plus que les 3 vols précédents réunis, à environ 3 mètres au-dessus du sol. Malheureusement, l'atterrissage du 4e vol casse les supports du gouvernail avant. Rien de dramatique, et les White prévoient de faire les réparations en 2 ou 3 jours. Mais c'est à ce moment qu'une forte rafale de vent soulève le flyer, et le renverse à plusieurs reprises, l'endommageant irrémédiablement. Ainsi se termine cette journée historique. On pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la nouvelle de l'exploit du premier vol motorisé humain réussi rencontre un grand enthousiasme. Mais il n'en est rien. Le Dayton Journal refuse de publier l'histoire, sous prétexte que les vols sont trop courts pour être notables. Les White eux-mêmes se montrent très discrets, ne publiant qu'une seule déclaration à la presse en janvier 1904, et un vol de démonstration en Meichu. Ainsi très peu de gens sont mis au courant de leurs expos, et encore moins y croient. Tandis que d'autres pionniers, particulièrement Alberto Santos Dumont, dont l'avion 14 bis vol pour la première fois le 23 octobre 1906, est alors crédité du premier vol propulsé habité réussi. Si la communauté aéronautique européenne est bien sûr au courant des vols réussis des White, elle accorde bien peu de crédit à leur déclaration. On les accuse d'avoir eu recours à un lancement assisté par catapulte, et que leur appareil présente un tel manque de stabilité aéronautique, qui lui serait quasi impossible de voler. Ce qui n'est pas totalement fou. Une analyse réalisée en 1985 a démontré que le White Flyer était si instable qu'il était quasiment incontrôlable. Sauf pour les White, qui s'étaient longuement entraînés sur le planeur de 1902. En 1906, l'armée américaine elle-même rejette une proposition des White, au motif que la capacité de vol de l'appareil n'a pas été démontrée. Pourtant, les White tiennent des journaux détaillés de leurs travaux, et disposent de nombreuses photos. Mais aucune de celles de leurs vols motorisés n'est rendue publique avant 1908, et leurs documents écrits ne seront publiés qu'en 1953. Cette situation totalement improbable vient de leurs conseillants en brevets, qui leur conseillent de garder confidentiels les détails de leur machine, le temps que tous les brevets soient enregistrés. Ce qui prend du temps. Pendant ce temps, les White continuent à perfectionner leur conception et leur pilotage, afin d'atteindre un vol entièrement contrôlé, avec le White Flyer 2 en 1904, et finalement le White Flyer 3 en 1905, dans lequel Wilbur effectue un vol circulaire de pas moins de 39 km en 39 minutes. Ce n'est véritablement qu'après leur vol de démonstration réussi en France, le 8 août 1908, qu'ils sont totalement acceptés, et que leurs exploits sont enfin reconnus. Et en 1909, le White Military Flyer devient le premier avion militaire au monde. Mais d'autres problèmes surviennent rapidement. Le 4 juillet 1908, le June Bug, piloté par Glenn Curtis, est le premier avion américain à voler au moins 1 km devant un public. Les White l'avertissent alors de ne pas violer leurs brevets sur les ailerons. Mais Curtis refuse de payer les droits de licence, et vend un avion équipé d'ailerons en 1909. Les White intentèrent alors une action en justice contre lui et d'autres ingénieurs, déclenchant une véritable tempête juridique. Les White gagnent finalement leur procès contre Curtis en février 1913. Mais les procès portent atteinte à leur image publique, et étouffent leur travail sur de nouveaux modèles. Ainsi, dès 1911, les avions White sont totalement dépassés par les Européens. Si ça peut sembler très anecdotique, en réalité cette situation aura des répercussions catastrophiques sur l'industrie aéronautique américaine naissante. Si l'Europe est peu touchée et poursuit ses propres idées, aux Etats-Unis, le développement de l'aviation est tellement freiné que lorsqu'ils entrent dans la première guerre mondiale, en avril 1917, aucun avion de conception américaine acceptable n'est disponible, et l'armée ne dispose que de 14 pilotes. L'armée américaine se retrouve alors obligée d'utiliser des avions français. Wilbur décède en 1912, à l'âge de 45 ans. Orville sera alors le premier flyer, qui dormait depuis neuf ans dans son entrepôt, et le restaure. Il le prête à plusieurs expositions à travers les Etats-Unis, puis au Science Museum de Londres, avant qu'il ne soit finalement installé en 1948 au National Air and Space Museum de Washington, où il est toujours exposé aujourd'hui. Orville, qui a pu voir les impressionnants progrès de l'aviation, meurt juste avant. Mais l'œuvre des White continue d'inspirer de nombreuses générations. Neil Armstrong emmena avec lui du bois et du tissu du White Flyer jusqu'à la Lune, et un morceau du tissu de l'aile est attaché à l'hélicoptère Ingenuity, qui est devenu le 19 avril 2021 le premier véhicule à effectuer un vol l'atmosphérique contrôlée sur une autre planète. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui, et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.